Radio Coudivoire, l'esport d'ici et d'ailleurs. Le journal d'esport, Fernand Coacou. Il est là en très grande fin, bonjour Fernand. Bonjour à vous, Didier Vané Richemont, bonjour à tous. Vous revenez du Bénin. Je disais, vous revenez du Bénin avec une victoire des éléphants. Absolument, une victoire qui place les éléphants toujours en tête de poule dans cette manche éliminatoire de ce mondial Qatar 2022. Les éléphants sont toujours leaders de ce groupe D devant le Cameroun. La finale aura bien les bien lieux. Ce sera donc à Douala ou à Yaoundé. En tout cas, on a bien aimé vos commentaires avec beaucoup d'émotion. On va revenir au journal d'esport de Chenou. Troisième journée de la phase de groupe de l'UFA Champions League. Des joueurs sont encore rentrés dans l'histoire de la compétition hier, Fernand Coacou. Oui, vous faites bien de le dire, notamment notre compatriote Sébastien Alleur qui est donc rentré un peu plus dans l'histoire en inscrivant un but hier lors de cette rencontre de l'Ajax Amsterdam. Sébastien Alleur, buteur dans ce match qui a vu justement la victoire de son équipe face à un adversaire assez difficile à manœuvrer. Sébastien Alleur est donc un peu plus entré dans l'histoire avec l'Ajax. Il inscrit donc son sixième but dans cette compétition alors que personne ne s'y attendait devant ça. Ainsi donc, certains grands noms du football. Il est bon de dire que l'Ajax Amsterdam hier, donc, lors de cette rencontre, a dominé le Borussia Dortmund. Quatre buts à zéro permettant ainsi donc à l'Ivoirien de surclasser Erling Alencky qui a été lui totalement muet lors de cette rencontre. D'autres matchs aussi importants, c'est l'équipe du Real de Madrid qui se relance dans cette compétition dans le groupe D en inscrivant 5 buts à zéro avec justement un certain Karim Benzema à la manette qui permet à son équipe de pouvoir se classer. Le Shakhtar Donetsk est de se relancer dans ce même groupe. La surprise, c'était donc la défaite du shérif Tiraspol qui a donc chuté en Italie face à l'Inter de Milan. Trois buts à un, une défaite inattendue alors que l'équipe de shérif restait sur deux victoires d'affilée dans cette compétition et dominait donc ce groupe D avant ce match d'hier. L'équipe du Real va peut-être pouvoir passer devant. Il est annoncé également ce succès de Liverpool en déplacement à Madrid devant l'équipe de l'Atletico de Madrid. Mohamed Salah, tout feu, tout flamme, double buteur dans cette rencontre, permet à son équipe de pouvoir donc dominer ce match devant les Qualcomm. Honorose tenue par un certain Antoine Griezmann qui lui aussi est tributeur d'un doublé dans ce match. Et puis à Paris, l'on s'y attendait peut-être un peu plus. Et mais ça a été tout de même difficile. Il a fallu donc toute la classe d'un certain Lionel Messi avec cette palenca sur ce pénalty pour permettre à l'équipe du Paris Saint-Germain de surclasser les Allemands de Leipzig. Kylian Mbappé, lui, avait déjà fait l'essentiel. Il a fallu donc le grand patron pour venir donc permettre à ce travail d'être totalement achevé. Trois buts à deux pour les Parisiens qui gagnent ce match et se rapprochent un peu plus des huitièmes de finale. Dans la première rencontre de ce groupe à l'équipe de Manchester City de Pep Guardiola, c'est totalement promené devant l'équipe de Club Bruges. Cinq buts à un pour les Citizens qui ont donc remporté haut les mains. Cette rencontre, l'autre match qui n'a pas été très médiatisé, c'était donc l'opposition celtique Glasgow. Fenerbahce, Fenerbahce, remporté 2 buts à 0 par les écoutais, les écossais du Celtic Glasgow dans le groupe G. Voici un peu ce qu'on peut dire pour cette Ligue des Champions en ce qui concerne cette troisième journée qui a débuté hier et qui va s'achever aujourd'hui. Pour ceux qui adorent le Barça, le FC Barcelone sera donc face à l'équipe de Dynamo Kiev, une équipe du Barça qui semble retrouver des couleurs, même en championnat. Et puis, le Bayern de Munich sera lui en déplacement chez le Benfica. Ce sera donc à Lisbonne, au Portugal. Manchester United et l'équipe de l'Atlanta Bergam en Italie vont s'affronter. Saint-Jaurier ne sera pas présent sur l'heure de jouer avec l'équipe de Villarreal qui joue face à Young Boys BN. L'Ivoirien n'est pas encore qualifié pour cette compétition. Voici les quelques matchs que vous devez suivre. Ne n'oubliez pas que le champion en titre lui va recevoir Malmö. Ce sera donc à Stamford Bridge à Londres. Kelsi jouera donc contre Malmö quand l'équipe de la Juventus se déplace justement chez le Zénith Saint-Péters-Bonroble. Merci Fennan Koukou. On vous retrouvera tout à l'heure pour bien d'autres informations sportives sur Radio Côte d'Ivoire. On va dire dans la première section d'information, n'est-ce pas ? Notamment sur les activités menées ici en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada